Bon ben, bienvenue en 2024, il n'y a pas d'autres mots, et puis 2025 aussi, puis 2026, puis 2027, parce qu'on est sur YouTube, donc quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, ça se trouve, ça sera dans un bunker en 2030, tout s'effondrera autour de vous, et vous aurez juste cette petite basse, et donc vous ne savez pas en jouer. Vous vous demandez par quoi commencer ? Pour apprendre la musique, la basse et tout ça ? Dans ce tuto, on va se poser trois questions. 1. C'est quoi une mélodie ? 2. C'est quoi un tempo ? Et 3. C'est quoi l'harmonie ? Et déjà, avec ces trois mots-là, à mon avis, ça va vous occuper un petit moment. Alors, qu'est-ce que j'entends par mélodie ? Mélodie, c'est tout simplement l'agencement des notes, et tel qu'on l'a pensé en musique occidentale. On va dire qu'il y a 12 notes différentes, même si ce n'est pas vrai ! Mais nous, on va dire qu'il y en a 12. Pourquoi ? Parce qu'on joue sur un instrument tempéré, c'est-à-dire qu'il y a des frettes, et donc on a catégorisé précisément le son des notes. Et on a dénombré 12 notes différentes sur la basse électrique. Alors, même si ces notes portent parfois des noms différents, on a quand même des sons précis, grâce aux barrettes, ici. Donc ça, c'est soit un Si, soit un Do bémol. Pour nous, ça ne change rien. Pour des cuivres, par exemple, ça change quelque chose. Ce n'est pas exactement la même sonorité. Mais nous, c'est la même note, Si, deuxième case, corde, De La, par exemple. Alors, moi, ce que je vous propose dans ce tuto, c'est de poser les bases de la mélodie, du tempo et de l'harmonie. Ce qu'on peut se donner au niveau de la maîtrise du manche, de ses notes, etc., c'est de se dire, dans un premier temps, l'objectif, quel que soit le temps que ça vous prenne, eh bien, on va se dire, allez, les cinq premières cases, c'est un grand classique, les cinq premières cases de votre instrument ne doivent plus avoir de secret pour vous, pour tout ce qui est notes naturelles. C'est-à-dire, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, pas de bémol, pas de dièse pour l'instant. On s'en fiche, on les déduira plus tard, à un autre moment. Mais la priorité, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, sur tout le manche, dans ce genre-là. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et donc, dans le PDF que vous pouvez récupérer sur BassisticLive.com, si vous êtes abonné, abonnez-vous, eh bien, je vous propose trois exercices, trois formes simples qui ne dépassent pas la cinquième case. C'est parti, plus tard, ce sera à vous de trouver les autres. Et donc, une fois qu'on a isolé ce premier mécanisme, on ne va pas se contenter de le monter et le descendre. On va nommer les notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et ne me demandez pas pourquoi maintenant, mais je vais vous demander de chiffrer. Donc, regardez sur le PDF. F, fondamentale, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième majeure, octave. Comme ça, petit à petit, vous vous familiarisez avec le vocabulaire musical. Fondamentale, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième majeure, sur ce coup-là, octave. Rapidement, quand on s'entraîne, on va tout simplement chiffrer, très simplement, les notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si vous n'avez pas encore trop de technique, main gauche, main droite et tout, pour l'instant, vous n'en préoccupez pas. Vous prenez les choses avec un seul doigt, comme ça, le plus simplement du monde. Bon, ça va peut-être moins bien sonner, mais pendant ce temps-là, vous apprenez le nom des notes et vous êtes en train de les classer. Et ce que vous êtes en train de jouer, ça s'appelle une gamme de Do majeur. Les mêmes notes existent à plusieurs endroits sur le manche. Et elles existent de manière aiguë ou de manière grave. Exemple ! Do. Bon, là, Do, ce n'est pas compliqué. Il n'y en a qu'un dans cette zone. Ré, A. Ré, il existe sur la cinquième case, mais la même note, le même Ré, c'est aussi le nom d'une corde. Donc, voici le deuxième exo. Tiens, le Sol qu'on a joué ici, cinquième case, ça devient un Sol. Ici, la corde à vide, qui s'appelle Sol. Donc, ça vous fait un deuxième schéma à mémoriser. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. OK, si vous pouvez descendre La gamme, également, c'est cool. Et toujours en chiffrant. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Troisième exercice, on va partir dans les graves, cette fois, avec cet exemple. Do, Ré, corde à vide, pourquoi pas. J'arrête la corde à vide pour jouer le Mi. Eh oui, il y a une corde qui s'appelle Mi. Elle fait partie de la gamme de Do majeure, du coup, c'est un Mi. Je vous rappelle, que les notes soient graves ou aiguës, aucune importance. Fa, Sol, La, Si, et Do. Ah bon ? Oui ! Donc, si vous avez bien pensé ces trois petits schémas, ça devrait donner ça. Bon, la vision à court terme, c'est d'arriver à combiner tout ça et à commencer à mélanger les notes entre elles. Pas de tempo, rien, aucune contrainte, vous êtes tout seul avec votre basse et vous tripez tranquillement. N'oubliez pas, cependant, de chiffrer tout le temps ce que vous faites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, Ré, 3, le Mi, 4, 5, 6, 7, 8. Le 8, c'est le 1. Le Do, c'est 1 et c'est 8. N'importe où, sur le manche. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est éliminer certaines notes et en garder d'autres. Et donc, celle qu'on va garder, ça va être la fondamentale, le Do, la tierce, le Mi, le Sol, la Quinte. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'une fois qu'on a joué une gamme, les notes impaires d'une gamme, le Si, septième note aussi, sont les notes les plus fortes qui constituent les accords. Et ça, ça va être dans la partie harmonie à la fin de ce tuto. Donc c'est parti, il n'y a plus qu'à bosser la triade. Do, Mi, Sol. Et là, vous avez plusieurs schémas sur le PDF. Do, Mi, Sol. Normalement, à ce stade-là, c'est à vous de les trouver tout seuls puisque vous avez poncé la gamme juste avant. Do, Mi, Sol. Sol, cinquième case. Ou alors, Do, Mi, Sol. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire du coup ? Vous le savez. Do, Mi, Sol. Voilà, ça aussi, c'est la triade. Bon, l'exercice suivant, la tétrade, c'est quoi ? On va simplement rajouter le Si, la septième note. Et effectivement, on se retrouve avec les notes impaires de la gamme. La Une, Do. La Troie, tierce, Mi. La Cinq, Sol. La Quinte. Et la Sept, Si. La septième majeure. Là, on se met à faire un petit peu plus de musique. On passe d'une gamme assez impersonnelle à quelque chose qui s'appelle un arpège. Qui est vachement plus musical, je trouve. Bon, à ce stade-là, il est temps de vous montrer une petite application. Une fois que vous avez vraiment commencé à bien mémoriser les différents chemins sur ces cinq premières cases, essayez d'en faire de la musique. Toujours pas de tempo, je vous montre ça. André歓u. ... On Republicans km par on s'appelle. voilà donc là je n'ai utilisé que les notes do mi sol et si